On poursuit notre séance de lecture avec deux petits mots que vous allez devoir connaître, qu'on retrouve très souvent dans les livres et qui vous serviront beaucoup pour l'ECB. On commence par le premier petit mot, E.T. On l'a vu tout à l'heure, E.T. ça fait E. Par exemple, on va écrire K.O. et Adam. K.O. et Adam. Voilà le premier petit mot, E. Deuxième petit mot, on va donner un facile, U.N. U.N. ça fait UN. Comme par exemple, UN CHAT. J'ai écrit UN CHAT. Le T, on va le mettre en gris, il ne se prononce pas. Hop, je le mets en gris. Voilà. CH, si je le rappelle, ça fait CH. CH, ça fait CH. Avec le A, ça fait CHAT. Donc c'est le petit mot UN, un petit mot qu'on va rencontrer tout le temps, pour dire UN CHAT. Vous vous rappelez, on ne dit pas J'ai vu CHAT. On dit, j'ai vu UN CHAT. Ensuite, on peut écrire UN. On va se remettre en vert. UN. Il ne veut pas être en vert. On va mettre en droit. Non, rien à faire. Bon, on va rester en vert. Il ne veut pas fonctionner. Alors, UN, ça fait UN. On va marquer UN. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire UN ? RO-BO. Avec le T à la fin qui ne se prononce pas. UN robot. Par exemple, on dit, je construis UN robot. On ne dit pas, je construis robot. Donc, les deux petits mots à connaître. Pour demain, par exemple. Je vous mets au défi de les retenir. ET, 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 1. ET, ET, 1. Est-ce que vous vous en souviendrez pour demain ? Je suis sûr que oui. Pas de 32. 7 eu. 25. 25. 25.